Si vos enfants vont à l'école, s'ils ont des copains, il va bien arriver un jour où ils vont rentrer à la maison et ils vont vous parler de jeux vidéo. Ils auront envie de jouer au même jeu que leurs copains et puis voilà, qu'est-ce que vous allez faire ? Première question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Peut-être que vous vous posez la question depuis que vous avez des enfants, savoir qu'est-ce que je ferais quand ils voudront jouer aux jeux vidéo, des jeux de combat, des jeux de cours, des jeux de... voilà, il y a toutes sortes de jeux vidéo, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Moi, je n'ai pas de réponse toute faite, mais je sais que voilà, ça fait partie de leur vie d'aujourd'hui, ça fait partie des choses auxquelles ils sont confrontés et puis je pense que si on les enferme complètement dans un moule sans cette possibilité de jouer aux jeux vidéo, on risque de perdre nos enfants parce que ça va être créé chez eux une grosse frustration, ça va peut-être aussi même les couplets de leurs copains qui, eux, jouent. Donc moi, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec les jeux vidéo et puis accompagner nos enfants dans cette découverte des jeux vidéo. Tout d'abord, je pense que c'est important de s'intéresser à ce qu'ils font. Ils vont revenir avec l'envie de jouer à tel jeu parce que ce copain joue à celui-ci ou à cet autre parce qu'ils en ont entendu parler. La première chose à faire, c'est prendre le jeu puis regarder. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Et je pense que c'est super important de respecter les limites d'âge qui sont données. Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être sensibles pour nos enfants ? C'est important de jouer avec eux aussi pour pouvoir regarder qu'est-ce que c'est, s'intéresser et puis de pas juste leur dire OK, puisque ton copain joue, tu peux y aller. Il y a quand même peut-être des normes différentes chez les copains de nos enfants et l'important c'est de dire OK, mes valeurs c'est celle-ci et c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Mais pour ça, il faut que je m'intéresse à quels jeux vidéo ils ont envie de jouer, que je puisse voir ce qu'ils font et puis pourquoi pas aussi jouer avec eux simplement pour s'intéresser à ce qu'ils font. Alors toujours dans cette idée-là, c'est important de s'intéresser à leur jeu parce que justement on peut leur poser des questions. Pourquoi est-ce que tu aimes ce jeu ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Mais c'est bizarre, moi j'aime pas trop ça. Et puis ça permet un dialogue, ça permet de discuter avec eux. Je pense que la règle d'or dans ces situations-là, c'est de toujours garder le dialogue avec nos enfants, de ne pas casser la relation en se disant ben moi c'est comme ça et pas autrement. Mais d'entrer vraiment dans un dialogue et dire voilà qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce qui te plaît ? Puis dans ce dialogue aussi, ben de les rendre attentifs. Qu'est-ce qui se cache derrière les jeux ? Quelle est la logique du jeu ? Est-ce que tu as conscience que les gens qui créent ces jeux, ben ils veulent se faire de l'argent ? C'est pour ça qu'il y a tous ces achats intégrés, ben ils veulent te faire toujours plus dépenser. Est-ce que tu as vraiment envie d'entrer dans cette démarche-là ? En fait, on construit avec eux une réflexion, on aiguise aussi leur sens critique pour que quand ils font des choix, ben ils puissent être conscients de quels choix ils font. Mais je crois que c'est aussi important de laisser une marge de liberté aux enfants pour qu'ils puissent choisir, choisir quel jeu, choisir comment jouer, pour qu'ils apprennent aussi à développer. Nous, vraiment, notre rôle c'est de les accompagner dans cette réflexion, les accompagner dans les choix qu'ils font. Mais pas forcément de tout imposer. Je crois qu'on peut aussi discuter avec nos enfants de la quantité de jeux. Alors eux, c'est évident qu'ils voudraient peut-être faire huit heures par jour de jeux vidéo. Voilà. Ça, on peut aussi leur expliquer pourquoi est-ce que nous, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Et puis, je crois que c'est en discutant avec eux qu'on peut définir des règles. Alors, c'est important que ce soit le parent qui soit garant des règles. Parce que, en fait, les enfants, ils ont besoin de règles. C'est un peu, s'ils n'ont pas de règles, c'est un peu comme si on les mettait sur un balcon sans barrière, en fait. Ce n'est pas très rassurant. Donc, ils ont besoin qu'on soit garant des règles. Mais moi, je crois que c'est tout à fait possible de discuter avec que des règles. Pas que ce soit eux qui choisissent toutes les règles, mais de dire, ok, des fois, on n'a pas conscience, par exemple, que certains jeux, si on ne leur laisse qu'une demi-heure, ils n'ont rien le temps de faire. Puis, c'est hyper frustrant de ne jouer qu'une demi-heure. Ils auraient besoin de plus de temps. Du coup, c'est important dans le dialogue de dire, ok, toi, tu aurais besoin de quoi ? Qu'est-ce que tu penses qui est raisonnable dans une semaine, le temps de jeu ? Est-ce que tu penses que le week-end, ça peut être plus, ça peut être moins ? Qu'est-ce qu'on fait si on a une activité en famille prévue ? Qu'est-ce qui est la priorité ? Enfin, de pouvoir discuter de ça avec nos enfants. Moi, je pense que c'est aussi important de les rendre attentifs que les jeux vidéo ne doivent pas prendre la place de certaines choses, notamment du sport, en disant, si tout d'un coup, tu veux arrêter le sport parce que tu n'estimes pas avoir assez de temps dans les jeux vidéo, peut-être qu'il faut réfléchir avec eux. Ok, qu'est-ce que le sport t'apporte ? Et nous, on pense que c'est mieux que tu fasses du sport. Peut-être aussi dans les activités en famille, si c'est quelque chose qui est très important pour vous, de dire, mais voilà, ça fait partie de nos valeurs de pouvoir une fois dans le week-end faire une excursion, quelque chose, et on ne veut pas que le jeu vidéo définisse nos activités. Voilà, moi, je pense que dans le dialogue, on peut discuter. Et moi, je vois en tout cas avec mes enfants, je trouve qu'ils sont hyper lucides, en fait, sur ces limites, sur ce qu'ils peuvent demander. Alors, des fois, ils essayent d'être déraisonnables, mais ça permet la discussion. Puis, je le redis, moi, je pense que le plus important, c'est vraiment de garder ce dialogue et cette relation avec nos enfants. Alors, il est vrai que des fois, il y a des enfants qui se font happer par les jeux vidéo, ils ont de la peine à mettre des limites, ils ont de la peine à gérer le temps, et ça devient quelque chose de frustrant, de conflictuel. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont submergés par ces jeux vidéo. Et puis, ça peut arriver. Moi, je pense que dans ces moments-là, il faut reconnaître qu'on a des limites, nous, en tant que parents, et qu'on a peut-être besoin d'aide de quelqu'un d'extérieur. Vous pouvez aller sur Internet, il existe des sites qui vous guident un petit peu sur à quel moment est-ce qu'on peut s'inquiéter, à quel moment est-ce que ça devient important de consulter. Et puis, il y a des professionnels qui sont au point et qui pourront vous aider dans ces cas-là.